Le public aura le plaisir de la découvrir dans la peau de Madame Lespique, sur TF1. L'actrice de 54 ans fait partie du casting de la série inédite Lycée Toulouse-Lautrec, dans laquelle joue notamment Nesmerade, Marie-Antoinette. Quand elle n'est pas sur un plateau, si est-il auprès des siens qu'elle se ressource. Une vie personnelle sur laquelle elle reste plutôt discrète. Mais elle a déjà eu l'occasion de se confier sur sa vie de famille. Cela fait 22 ans que Valérie Carsanti a rencontré l'amour de sa vie. Comme elle, François Ferroleto évolue dans le milieu de la comédie. Une passion qui les a rapprochés. Ils ont déjà eu l'occasion de jouer ensemble sur les planches, en 2010, dans la pièce Grand Écartes de Stephen Belbet. L'acteur a également déjà fait des apparitions dans scènes de ménage. Leur divine idylle, ils la vivent en toute discrétion, entourés de leurs enfants Léon, nés en 2002, et Chaïm, nés en 2006. Et durant un temps, le couple a songé à adopter un bébé. Un sujet que Valérie Carsanti avait évoqué en 2017, à l'occasion de la promotion du téléfilm L'école Buissonnière de Nicolas Bagné. Si est-il un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop, avouait-elle la téléstar. Elle révélait également qu'elle avait voulu avoir un enfant par amour pour son homme. Il y a des femmes épanouies sans enfant, comme il y a des femmes qui ne le sont absolument pas. En tant que féministe, je revendique le fait d'être une femme complète sans avoir à enfanter. Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme. J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureuse il y a 18 ans et d'avoir envie avec lui d'un enfant, puis d'un second. Mais pour moi, ce n'était pas un désir absolu, avait-elle poursuivi. Depuis, Valérie Carsanti est ainsi une actrice et une maman épanouie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501